Bonjour à tous, nous sommes rendus à l'étude du titrage au point de vue théorique. Vous avez déjà fait des titrages au laboratoire, vous en avez fait déjà plusieurs, et vous allez en refaire encore. Mais du point de vue théorique, au-delà de la simple exécution du titrage proprement dit, nous n'avons que très peu examiné ce qui se passe en solution. Alors, pour la série de quatre vidéos qui s'en vient, nous allons voir les équations importantes et surtout, l'emphase va être placée sur quelles sont les espèces en solution qui sont prépondérantes à chaque moment du titrage, ou à certaines portions du titrage. Notre étude va commencer par un cours vidéo sur la théorie et les notions générales qui entourent le titrage. Nous sommes présentement à la page 94, page 94 de notre cahier de notes. Vous savez, maintenant, un titrage sert principalement à déterminer quelque chose. Donc, soit ça va être la concentration d'une solution acide à l'aide d'une solution basique, ou l'inverse parfois. Les titrages monoacides, monobases, donc, vont être la plupart du temps pour déterminer quelque chose d'inconnu. On va faire plein d'autres titrages, notamment en oxydoréduction, mais pour le chapitre des acides et des bases, ça va être de déterminer la concentration d'un acide ou d'une base. Lorsqu'on a déterminé la concentration, on est capable de déterminer le nombre de molles dans le volume qu'on a choisi. Et si on connaît la masse d'acide déposé, on peut donc trouver la masse molaire de l'acide dans ce volume-là. Donc, une deuxième utilité du titrage, c'est la détermination de la masse molaire d'un acide inconnu, grâce au nombre de molles qui peut être retrouvé grâce à la concentration. Ainsi, on peut trouver un peu plus d'informations sur un inconnu grâce à un titrage. Le titrage d'une solution acide par une solution basique va être celui sur lequel on va mettre plus d'emphase. On va changer la force des acides et des bases, mais généralement, la solution acide va être placée dans un Erlenmeyer, en bas, ou un Becher. Et la solution basique va être additionnée, ici, la base, à la plupart du temps, grâce à une burette. Donc, on va voir des dessins un petit peu plus loin. Et la base, je vais la placer ici, à la place, dans la burette. Normalement, quand on fait un titrage, on va prendre un certain volume précis de la solution acide à l'aide d'une pipette, en bas. Donc, on va très bien connaître le nombre de molles d'acide, Na, qu'on a mis dans notre ballon, dans notre Erlenmeyer. On peut aussi, si on veut, peser une certaine masse d'acide inconnue et la placer dans un Erlenmeyer qu'on dissout dans l'eau. Et donc, en connaissant la masse, on va pouvoir plus tard redécouvrir la masse molaire. Ensuite, on ajoute de l'eau. Si c'est une solution qui était liquide déjà, donc une solution acide, on va rincer la solution sur les parois. Si on a un acide inconnu qui était solide, on va le diluer. Ensuite, on va tremper une électrode de pH, souvent. Pour déterminer une courbe de neutralisation, c'est-à-dire l'évolution du pH dans le temps, on place une électrode qui va mesurer le pH. On s'en reparle un petit peu plus tard. Sinon, on place un barreau aimanté, on place le tout sur une plaque agitatrice pour faire tourner le barreau aimanté. Et tranquillement, on va ajouter à la burette de la base. Donc, à l'aide d'une burette, on va ajouter des gouttes de base. L'idée d'un titre âge, c'est d'atteindre le point d'équivalence, c'est-à-dire le moment où, très souvent, un indicateur coloré va changer de couleur. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, au point d'équivalence, qu'on peut appeler le PE, peu importe comment vous l'écrivez, on a mis juste assez de base pour neutraliser tout l'acide qui était présent dans notre RLM. Aucun excès de base a été ajouté, donc c'est pour ça qu'il faut arrêter au premier changement de teint et de coloré. Et donc, vous devez vous rappeler de ceci. Le nombre de molles d'acide qu'on avait au départ, ici, le nombre de molles de, dans l'air LLM en bas, eh bien, au point d'équivalence, et seulement au point d'équivalence, au point d'équivalence, ce nombre de molles-là est égal au nombre de molles ajoutées par la burette. À ce moment-là, si on connaît le nombre de molles d'acide, on peut trouver le nombre de molles de base, et si on connaît le nombre de molles de base, on peut trouver le nombre de molles d'acide. Si on réécrit des façons différentes de trouver le nombre de molles, eh bien, concentration de l'acide de départ fois le volume qu'on a prélevé à la pipette va nous donner, aussi, la concentration de la base fois le volume ajouté au point d'équivalence grâce à la burette. Très souvent, vous allez voir CAVA est égal à CBVB. Eh bien, c'est beaucoup plus rigoureux d'écrire le volume au point d'équivalence ajouté. C'est beaucoup moins mêlant. Et, comme vous connaissez, le nombre de molles peut être trouvé par la masse divisé par la masse mollaire. Ainsi, vous allez, au laboratoire, pouvoir déterminer une masse mollaire si vous trouvez quel est le volume et la concentration de la base utilisée pour neutraliser tout l'acide. Vous allez isoler la masse mollaire. De façon générale, ce que vous allez faire, c'est un titreage qui ressemble à ceci. Dans les prochains vidéos, ce que je vais vous montrer, c'est la façon dont vous allez pouvoir utiliser une burette et voir l'évolution d'une courbe de neutralisation en plaçant le pH sur l'axe des skyques et le volume de NaOH, ou de base, ajouté sur l'axe des x. On va évaluer, grâce à une courbe de neutralisation, quel est le point d'équivalence et ressortir quelques expressions mathématiques de cette courbe-là. De plus, nous allons définir des zones où on va discuter de quelles sont les espèces prépondérantes dans ces différentes zones-là. À bientôt.